Et dans un registre un petit peu moins grave, notre professeur Nimbus pose une question majeure aujourd'hui. Pourquoi les homards deviennent rouges ? Pourquoi diable Charisse, notre homard ici présent, est devenu rose orangé à la cuisson ? Ça c'est une bonne question. En fait, à l'intérieur de sa carapace, notre homard a une molécule rose orangée qui s'appelle la stacophine. Cette molécule est de la même famille que celle qu'on trouve dans les carottes, qu'on appelle les caroténoïdes. Avec à peu près la même forme et la même couleur. Et alors pourquoi avant il n'avait pas cette couleur ? Pour comprendre, il faut regarder où se place cette molécule dans la carapace. Elle est liée à la crustacianine, qui est une protéine que l'on trouve dans la carapace du homard. Et regardons bien, une molécule est ici, alors que l'autre est quasiment à 90 degrés, à l'intérieur de cette molécule. Ainsi, nous pouvons voir que, lorsque les deux molécules se rapprochent, il y a une coloration qui n'est plus du tout la même que lorsqu'elles étaient séparées. Lorsque l'on chauffe maintenant, il y a agitation des molécules et puis dénaturation, c'est-à-dire déroulement de la chaîne, jusqu'à ce que les molécules se retrouvent quasiment à l'état libre. C'est-à-dire, la couleur rose peut maintenant apparaître. Pour celles et ceux qui n'ont toujours pas compris, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Allez vous faire cuire un œuf. Ici, du blanc d'œuf. Ici, un chalumeau. Et regardons lorsque je chauffe. Vous comprendrez ainsi qu'en chauffant un blanc d'œuf, vous allez dénaturer les protéines qui vont se dérouler et former un réseau qui va couper l'eau, ce blanc d'œuf que l'on connaît bien. Et notre professeur d'imbus est en fait Fabrice Riblet, docteur en chimie qui enseigne à l'EPFL.